Bonjour, cette nouvelle série de films vous propose de découvrir l'interface de configuration de Drupal. Dès la première page, on se rend compte à quel point la configuration d'un site réalisé avec ce CMS est importante. Drupal est un logiciel très puissant, mais nécessite un grand nombre de réglages, sans compter ceux qui doivent être faits pour les plugins. Commençons par les choses simples. Dans la page système informations, on retrouve un grand nombre de réglages que j'ai pu présenter dans WordPress ou Spip. Le nom du site et le slogan, l'adresse de communication avec le site, c'est-à-dire celle du webmestre. Ensuite, le nombre de postes par page et, une spécificité intéressante, une adresse précise pour la page d'accueil. Cela permet de diriger le visiteur vers un contenu créé, plutôt que le visiteur arrive sur une page standard de blog. Viennent ensuite les pages d'erreurs qu'il vous est possible de configurer ici. Deux sortes d'erreurs peuvent être détectées. Un accès refusé. Erreur 403. Notamment parce qu'on n'a pas les droits pour y accéder, par exemple, lorsque le contenu est protégé et que vous n'êtes pas inscrit. Ou bien une page qui n'existe pas, c'est-à-dire une erreur 404. Pour chacun de ces cas, vous pouvez construire vous-même un contenu avec un nom spécifique, saisi dans le champ paramètres des chemins d'URL lors de sa configuration. Les autres outils de configuration, dans l'encart système, sont réservés au webmestre. Parlons maintenant des paramètres de compte dans la section Personnes. Une première chaîne de caractère est dédiée aux noms attribués aux visiteurs anonymes, qui ne sont pas inscrits. Cela permet de s'adresser directement à celles-ci si le thème utilise cette chaîne de caractère, par exemple, Bonjour Anonyme, qui n'est pas une expression très heureuse. Il est donc conseillé d'en changer si le thème l'utilise. L'encart de l'administrateur définit quel rôle est attribué par défaut aux personnes qui configurent le site. Par exemple, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, l'administrateur n'est pas la même personne que le webmestre. Le premier s'occupant du contenu du site, alors que le second s'occupe de la technique. Dans l'interface de création et de gestion des rôles, on peut ainsi séparer les droits relatifs aux webmestres et aux administrateurs en créant un nouveau rôle webmestre. Logiquement, on remplacera ici le rôle par défaut de l'administrateur en webmestre que j'ai créé précédemment. L'encart suivant concerne les différentes façons dont le visiteur anonyme peut s'inscrire sur le site. On détermine d'abord qui peut enregistrer de nouveaux visiteurs, l'administrateur ou les visiteurs eux-mêmes. Dans ce dernier cas, il est recommandé d'ajouter une fonctionnalité de vérification par email du nouveau compte créé pour éviter l'abus de spam. Une spécificité pour Drupal. La première solution par défaut reste la plus souple. La section suivante s'intéresse aux avatars, de petites vignettes qui sont associées aux personnes inscrites sur le site. C'est l'équivalent au logo sur les auteurs dans Spip ou aux avatars standards dans WordPress, mais avec quelques petits outils complémentaires. D'abord, on peut accepter que les comptes aient droit à une signature, une chaîne de caractère saisie par l'utilisateur du compte ou un avatar. Auquel cas, on peut déterminer quelle doit être la taille affichée de l'image dans la partie publique du site, ainsi que la taille maximale de l'avatar telle qu'elle est uploadée par la personne qui enrichit son compte. Il peut exister un avatar par défaut. Saisissez ici son URL relative par rapport à la racine du site, sinon rien ne s'affiche. Vous pouvez ajouter des directives qui seront affichées à la section « Mon compte ». Suivent enfin un grand nombre de textes que les personnes qui communiquent avec le site recevront au regard de leur compte d'utilisateur. Sept messages qui correspondent à sept situations différentes. Un dispositif permet de cliquer sur un lien oublié du mot de passe. Certaines valeurs sont écrites entre crochets. User 2.Name qui indique le nom de l'utilisateur ou User 2.OneTimeLoginUrl, une URL qui peut être cliquée par l'utilisateur et ne sert qu'une fois. Ces variables sont dites « Variables de session » dans Drupal. Il est également possible de gérer les champs permettant l'inscription des nouveaux visiteurs dans le formulaire de l'espace public. Par défaut, l'inscription de nouveaux participants requiert trois informations. Le nom de l'utilisateur et le mot de passe d'une part et le fuseau horaire de l'autre. Mais il est toujours possible d'ajouter d'autres champs. Le dernier onglet de la page « Personnes » permet de jouer sur l'affichage public des informations du formulaire. C'est seulement en ajoutant un plugin que des fonctionnalités plus complètes sont proposées. La section suivante du bloc « Personnes » permet d'empêcher la connexion à partir de certaines adresses IP. Cette section est quasiment inutile, sauf dans des cas d'utilisation de Drupal en intranet. La section « Content authoring » ou « Création de contenu » permet de régler le dispositif WYSIWYG. D'une part, il permet de définir qui a la possibilité d'utiliser tel ou tel type de saisie. Par exemple, par défaut, les utilisateurs référencés et anonymes ne peuvent utiliser que le format « Filtred HTML » alors que seul l'administrateur peut utiliser le format « Full HTML ». Bien sûr, on peut donner ces permissions lorsqu'on crée un nouveau rôle. Le type de saisie ajoute ou retranche des filtres. Par exemple, limiter les balises HTML utilisées, afficher l'HTML en texte plein, donc sans mise en forme, convertir les retours chariots en balises BR et les doubles en balises P, convertir les URL en liens automatiquement, corriger un mauvais HTML. On peut aller jusqu'à gérer l'ordre des filtres utilisés. Pour certains filtres, une étape supplémentaire de configuration peut s'avérer nécessaire. La section « Création de contenu » permet de créer de nouveaux formats qui peuvent donc être très différents d'un rôle à l'autre. Comme on peut par exemple ajouter plusieurs librairies WYSIWYG, il devient alors possible d'associer différentes interfaces WYSIWYG en fonction du rôle. C'est un exemple bien sûr. La section « WYSIWYG Profiles » permet de définir pour chacun de ces formats quel moteur WYSIWYG est utilisé. Ici, seul CK Editor est installé, et quels boutons apparaîtront dans l'interface. Cette procédure a déjà été décrite dans le film dédié à l'installation d'une librairie WYSIWYG.